Guillaume Dozou, bonjour ! Bonjour Richard et bonjour à tous ! Guillaume Dozou, notre chroniqueur musique ciné, avec qui aujourd'hui nous allons parler d'Eddie Mitchell. On va donc parler musique, mais également ciné, puisqu'Eddie est à l'affiche du nouveau film d'Étienne Chatilliez. En effet, l'oncle Charles. Et on se souvient du bonheur et dans le pré, avec qui il avait déjà tourné. Guillaume, pour évoquer les débuts dans la chanson et dans la musique d'Eddie Mitchell, nous allons donc nous propulser, je pense, au tout début des années 60, c'est ça ? Ou à la fin des années 50 ? Non, on va commencer quand même au début des années 60. Donc Claude Moine, qui est Eddie Mitchell, évidemment dans la vraie vie, est né en 1942. Donc il commence à s'intéresser à la musique très très tôt. Ceci dit, on est quand même dans les années 60-61. Le début des Chaussettes noires, par exemple, c'est 61. Ce qui est rigolo, c'est qu'Eddie Mitchell, au départ, lui, il est coursier pour le Crédit Lyonnais. Donc il n'a aucun lien avec la musique, si ce n'est qu'il est passionné par le rock'n'roll. Il essaye toujours de trouver quelques petits disques. Alors il est à Paris, donc c'est peut-être plus facile d'avoir des imports, comme on dit maintenant. Mais il passe ses après-midi de coursier au Crédit Lyonnais, finalement, à être au Golf Drouot, qui est un peu le berceau du rock'n'roll à la française. C'est le temple. Tout commence ici. Et il a 14-15 ans quand il est là-bas. Alors, garçon de course au Crédit Lyonnais, il y fait référence, d'ailleurs, dans une de ses chansons, « La voix d'Elvis ». En effet, il se procure des disques de rock. Et à Paris, vous l'avez signalé, Guillaume, c'est peut-être plus facile de les trouver. Comment ça démarre, alors, les Chaussettes noires ? Les Chaussettes noires, ça commence finalement par un... Alors, ça ne s'appelle pas vraiment les Chaussettes noires, au départ. Ça s'appelle « Five Rocks » ou « Cinq Rocks », comme on veut. C'est un groupe qu'il fonde avec ses copains, finalement. Et à 14 ans, l'après-midi, au Golf Drouot, on peut jouer, on peut montrer ses chansons. Et c'est Eddie Barclay qui trouve finalement ce nom « Chaussettes noires », parce qu'il me semble qu'il y a une sorte de... Comme un sponsoring avec une compagnie qui fabrique de la laine, quelque chose comme ça. Ah bon ? Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas très artistique comme démarche. Eddie Barclay avait le sens des affaires. Oui, oui, effectivement, mais c'est une boîte de Roubaix qui fabrique de la laine, quelque chose comme ça. Donc, les Chaussettes noires, finalement, un peu sponsorisées déjà par Barclay, donc la maison de disques Barclay, mais Eddie Barclay. Et donc, évidemment, quand on s'appelle Claude Moine et qu'on veut faire du rock'n'roll, ça ne sonne pas très américain, quoi. Donc, Eddie Mitchell choisit Eddie, mais pour Eddie Constantine, qui est le chanteur américain qui, quand même, cartonne beaucoup à cette époque-là, dans les années 50 en particulier, puis qu'on verra après au cinéma, même en France. Et donc, le Eddie vient d'ici, même si Eddie Constantine a le même prénom qu'Eddie Barclay, donc lui mettra un Y. C'est pour ça que, parfois, Eddie Mitchell, E-D-D-Y, n'est pas évident à retenir. Et puis, Mitchell, ça vient de Robert Mitchum, tout simplement. Ah oui, c'est son idole. Donc, toujours très lié aux Etats-Unis, à l'art américain, que ce soit musical ou cinématographique, on le verra plus tard avec la dernière séance. Mais donc, Eddie Mitchell, Eddie Constantine et Robert Mitchum. Voilà pour les débuts d'Eddie Mitchell. Les chaussettes noires, finalement, ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va marcher très fort. C'est ça. C'est trois ans de carrière, à peu près, avec des choses très, très nouvelles, finalement. Donc, ça marche aussi parce que c'est nouveau. On a des chansons qui sont déjà tout de suite des reprises. C'est quelque chose qu'on verra énormément dans les années 60. Mais pour Eddie Mitchell, ce sera vrai même jusqu'aux années 2000. Il va reprendre beaucoup, beaucoup de chansons, beaucoup de rock'n'roll qui vient des Etats-Unis. Donc, la nouveauté en France et en français, du coup, va créer le succès. En face de ça, on commence à voir poindre les chats sauvages de Dick Rivers, par contre. Donc, il y a une petite concurrence qui est quand même plutôt amicale. Oui, c'est une concurrence amicale. Mais c'est vrai en même temps que pendant plus de 40 ans, ces trois-là, on va les opposer. Johnny, Eddie et Dick Rivers, exactement. Ce sont nos trois rockers nationaux et qui poursuivent d'ailleurs tous les trois de bruyantes carrières, même si Eddie Mitchell a fait ses adieux à la scène il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Les débuts d'Eddie, les chaussettes noires. Et puis, on poursuit cette conversation en parlant des influences dans quelques instants. Eddie Mitchell a l'honneur avec Guillaume Dozou. C'est après-midi, Eddie Mitchell, que l'on peut voir au cinéma dans le tout nouveau film d'Étienne Châtilliez. Et évidemment, nous allons y revenir. Parlons maintenant des influences de monsieur Eddie Guillaume. Quelles sont-elles ? Eddie Mitchell, ses influences sont toujours très américaines dans ses chansons, mais aussi dans le cinéma, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il y a même parfois un penchant pour la BD qui parle de western. dans un album qui est vraiment au début de sa carrière, qui s'appelle « Sept coltes pour schmolles ». Donc, ça date de 68. Il s'appelle déjà « Schmolles » à l'époque. Et il décide de faire appel à un auteur de BD qui s'appelle Jean Giraud, donc Mobius, dont on a beaucoup parlé, n'est-ce pas, pour sa grande carrière, mais malheureusement son décès. Et il nous a quittés il y a quelques jours. Exactement. Immense dessinateur. Mobius fait la pochette de « Sept coltes pour schmolles ». Ah, c'est lui qui a fait ça ? Ça ressemble un petit peu à une pochette d'album de Blueberry. Et à l'intérieur, vous trouverez même une petite BD où Eddie Mitchell est mis en scène par Jean Giraud. Et on retrouve également Johnny Hallyday dans cette pochette. Donc, toujours très américain, quand même avec une référence à la France, puisque c'est, on va dire, de l'Amérique fabriquée par des Français. Sept coltes pour monsieur… Non, Sept coltes pour schmolles. Sept coltes pour schmolles. Ça, c'est un album de 68 et ses collectors. Et oui, on le disait tout à l'heure, Guillaume, Eddie Mitchell a souvent chanté les États-Unis. Il est souvent parti enregistrer ses albums à Nashville ou ailleurs, d'ailleurs. Oui, exactement. On voit beaucoup Memphis aussi. Memphis, oui. Et en revanche, il n'a jamais tenté une carrière aux États-Unis. Ça, ce n'est pas un truc qui l'a branché. Non, même s'il est citoyen d'honneur de Nashville, puisque, à force de faire des albums à succès en France et en Europe francophone, il a eu une sorte de reconnaissance quand même là-bas. Je dirais qu'aux États-Unis, on ne trouvera pas à la FNAC locale un disque d'Eddie Mitchell. Ce n'est jamais son propos, finalement. Par contre, on trouve dans ses influences du Louis Armstrong, du Ray Charles, Jerry Lee Lewis, des gens qui ont battu la mesure musicale de ces années 50-60. Et puis, on peut parler de Pierre Papadiamondis, parce qu'il va le rencontrer assez vite. Je crois que ça se passe en 1965, leur première collaboration. Oui, c'est pratiquement tout de suite. Et il ne se quitteront plus. Non, 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 effectivement. Ça permet à Eddie Mitchell, à la rencontre de Pierre Papadiamondis, de faire autre chose que des reprises. C'est-à-dire que lui est pianiste et il compose maintenant pour Eddie Mitchell. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on va avoir, au début de la carrière d'Eddie, vous verrez beaucoup, beaucoup de disques, finalement, qui sont des disques de reprises en français. Et ensuite, on va commencer à avoir point des chansons, vraiment du cru, écrites pour lui. Et finalement, on s'apercevra que c'est avec ces chansons-là qu'il fera ses plus gros succès, et pas avec des reprises. Donc, le vrai Eddie Mitchell, avec, effectivement, ce collaborateur-là, c'est ici que, finalement, tout va se jouer. Sa carrière va se jouer ici, oui. Il y a des albums qui vous paraissent incontournables, Guillaume ? Il y a des albums, oui. J'aime bien les lives, en fait, d'Eddie Mitchell. C'est quelqu'un qui en a sorti beaucoup. Il y a une quinzaine de disques, de concerts qui sont dispo, qu'on peut trouver assez facilement, finalement. Et les concerts assez récents ont un son vraiment parfait. Pourtant, ça reste du live, effectivement. Mais on a, par exemple, Monsieur Eddie à Bercy, qui est, pour moi, vraiment bien foutu, bien ficelé. C'est une époque où, d'ailleurs, pour refaire référence à la BD, il utilise le M de la marque jaune, donc de Blake et Mortimer. Exact. Et puis, on a des albums qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Le Big Band au Casino de Paris, par exemple, aussi, qui est un live d'Eddie Mitchell, où on a cette notion de Big Band, donc très cuivrée, où là, on a le Eddie Mitchell crooner, finalement. Donc là, pour ces périodes-là, je trouve ça intéressant. C'est les années 90 et 2000. Après, dans les choses beaucoup plus anciennes, le Set Cold pour Schmoll, forcément. On en a déjà parlé, mais c'est comme ça, tant pis. Et puis, parce que j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire, j'aime bien le zigzag, par exemple, les ketchup électriques. Là, on est fin 60, début 70, où on a, justement, un Eddie Mitchell peu connu. Et là, on a des vraies surprises. Voilà, et là, il va falloir faire appel aux collectionneurs ou aller chiner pour retrouver ses albums vinyles. On va terminer avec le cinéma, Guillaume ? Eh oui, puisque Eddie est au cinéma en ce moment, et c'est Étienne Châtilliez qui est derrière la caméra. Ces deux-là se connaissent déjà. Oui, ils se sont croisés en 1995, pour le bonheur et dans le pré, effectivement. Avec, entre autres, François Morel aussi, qui faisait pratiquement ses débuts au cinéma. Et Michel Serrault. Michel Serrault, forcément. Extraordinaire. Le patron d'une entreprise de fabrication de lunettes de toilettes. Il faut avoir l'idée, effectivement, d'avoir ça dans un scénario, mais ça marche. Et les scénarios, d'ailleurs, chez Châtilliez, sont toujours bien ficelés et donnent l'occasion aux comédiens de vraiment s'amuser. Alors, vous l'avez vu, vous, le film de Châtilliez, ou pas encore ? L'oncle Charles. Je ne suis pas encore allé voir L'oncle Charles. L'argument a l'air intéressant, puisqu'on a un Eddie Mitchell qui, finalement, est un milliardaire, qui décide, pris d'un remords, 50 ans après, de retrouver sa sœur, qui habite dans l'ouest de la France, quelque chose comme ça. Et donc, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans une famille. Et en tant que spectateur, on n'est pas bien sûr que la famille qui l'accueille est vraiment sa famille. Par contre, ils ont bien repéré qu'il était riche à millions. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont là pour piocher dans sa fortune ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment sa famille ? Alors, d'ailleurs, c'est une trame qui ressemble un petit peu à celle du Bonheur et dans le Pré à l'époque. Eddie Mitchell et le cinéma, on sait quelle est la passion d'Eddie pour le 7e art. On se souvient notamment, pour les plus jeunes d'entre nous, de la dernière séance. De l'affaire 3 et de nos mardis soirs devant la télé. Exactement. Ça a duré assez longtemps. Elle commençait en 82, cette dernière séance, avec, souvenez-vous, un cinéma à l'ancienne, des années 50, justement, alors qu'il existait vraiment sous cette forme-là à l'époque. Donc, c'était dans la région parisienne. Et on avait donc un programme où Eddie Mitchell était à l'endroit, la billetterie. Et puis, il nous racontait un petit peu ce qui allait se passer pendant cette séance. Et c'était toujours une première séquence d'actualité des années 50, 60, en noir et blanc, très souvent. Un western, quelques dessins animés, ensuite des textes à vrilles, très souvent, des choses comme ça. Et puis ensuite, sur le principe vraiment d'une double feature, comme on disait aux États-Unis à cette époque-là, c'est-à-dire deux films pour le prix d'un. Le dernier film était souvent en VO sous-titré. Et on retrouvait donc des classiques, des westerns, que ce soit le John Wayne ou forcément le Robert Mitchum, dont on a déjà parlé au début de l'émission. Et ça a duré pas mal d'années. Une quinzaine d'années, oui. C'était ça avec l'ami Gérard aujourd'hui. C'est vrai. Qui aujourd'hui réalise notamment beaucoup de mots passants pour la télévision. C'est vrai. Et produit d'ailleurs les mots passants. Eddie Mitchell qui expliquera au moment où l'émission s'arrête qu'avec l'apparition du satellite, des chaînes par satellite, puis du câble, on a de plus en plus de chaînes spécialisées. Et donc, cette émission-là n'avait plus vraiment son originalité. C'est ça ? J'ai un petit bémol quand même, puisque là, le service public décidait encore de diffuser des films en VO sous-titré. Si on voulait goûter la vraie voix de Robert Mitchum, qui est très caractéristique, là, c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est plus dur, à part le cinéma de minuit. Eddie Mitchell, au cinéma, en tant qu'acteur, outre Chatilliez, a fait des choses vraiment pas mal. Oui, j'aime bien Amor l'arbitre, par exemple. Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky et Eddie Mitchell fait l'arbitre de foot, qui est pourchassé après un pénalty, on va dire, comment dire, douteux, en tout cas jugé douteux par l'équipe adverse. Et donc, ce Amor l'arbitre-là, oui, m'avait bien plu. Bon, pas à l'époque, évidemment. On est en 84 quand il fait ça. Mais je trouve ça intéressant, un peu de recul là-dessus, parce qu'évidemment, personne n'avait jamais imaginé Eddie Mitchell sportif. Jean-Pierre Mocky, il a décidé de faire ça. Et ça a été tourné en partie au Havre. En plus, ben voilà. Oui, ça a été tourné en partie au Havre. Quelle bonne surprise. Je ne sais pas si c'est bon pour l'équipe du Havre, mais en tout cas, c'est comme ça, avec évidemment en face au Michel Serrault. Et Michel Serrault. Encore. En supporter totalement... Complètement fou. Complètement fou. Ça arrive aussi. Merci, Guillaume, de nous avoir parlé d'Eddie Mitchell. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. On se retrouve très vite. Et en l'occurrence, dans quelques jours, nous parlerons ensemble de Tim Burton, je crois, et de films scandaleux, tiens. Les films scandaleux des années 80. On va être scandalisés. Alors, après la période twist, rock'n'roll, du début des années 60, on peut dire que les albums qui vont suivre, et notamment les fameux Seth Colt, dont nous avons parlé tout à l'heure, sont des albums qui se vendent moins. Certes, ce ne sont pas de gros succès commerciaux, mais ce sont des albums de qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les années 70 d'Eddie Mitchell, on va dire jusqu'à mi-70, sont plutôt des succès confidentiels. Ils se cherchent aussi un peu. Il y a des albums qui sont un peu plus exploratoires. En 72, il fait un album qui s'appelle Zigzag, par exemple, où il n'y a pas deux morceaux qui se ressemblent. On n'est pas que dans le rock'n'roll pur et dur, par exemple. Il va faire appel sur certains morceaux aux musiciens de Magma, par exemple. Donc là, ils sont complètement dans le jazz fusion. Ah oui ? Ah oui, oui. Donc il y a vraiment des choses étranges. Dans ce début des années 70 chez Eddie Mitchell, on ne trouvera pas de super grand succès. Il va faire appel à des références aussi du rock canadien comme Creedence Clearwater et Viable. Des choses vraiment plutôt pointues, on va dire, pour le public bien connu d'Eddie Mitchell. Et donc ça ne marche pas. Lui, ça lui plaît certainement. Mais aujourd'hui, la relance finalement de sa carrière, c'est surtout en 76. Le basculement se fait là. Il y a un album qui s'appelle Sur la route de Memphis. Tout le monde connaît la chanson Sur la route de Memphis. Et c'est là que le Eddie, finalement le Eddie qu'on connaît le mieux maintenant en 2012, c'est là qu'il prend forme. C'est-à-dire qu'on aurait deux périodes explosives. Les chaussettes noires, parce qu'évidemment, c'est devenu des standards de la chanson française. Et puis à partir de 75, sur la route de Memphis, où là, on part sur les standards d'Eddie, la dernière séance par exemple. On peut dire quelques mots sur Johnny Hallyday, parce que c'est difficile d'ailleurs de parler d'Eddie Mitchell sans évoquer Johnny Hallyday, qui est à la fois ami, on le sait, il paraît qu'il se piquait les disques dans les surprises parties avant d'être connu l'un et l'autre. Mais on pense forcément à l'un quand on évoque l'autre. Oui, en plus, ça commence très tôt. On a beaucoup de références à Johnny Hallyday dans les disques, les chansons d'Eddie Mitchell. On aura aussi beaucoup de duos, alors que ce soit en concert, à la télévision. Et très tôt finalement, donc en 64, dans un de ses albums, il y a une chanson qui s'appelle carrément Johnny Merci. Et ce Johnny-là, c'est vraiment Johnny Hallyday. Ah bon ? Oui, oui, oui. Donc le Johnny Merci, c'est lui. Et puis ensuite, on a plusieurs références comme ça avec Johnny Hallyday. Et l'inverse d'ailleurs, où Johnny va évoquer Eddie Mitchell dans une version aussi d'une reprise. Oui, ils se sont un peu partagées certaines chansons. Oui, oui, oui. Une chanson qui s'appelle Mes Souvenirs, Mes 16 ans. Que Johnny chante sur un album et qu'Eddie chante sur un autre en modifiant légèrement les paroles. C'est vrai. Et c'est vrai que ces deux-là ne sont jamais très éloignés l'un de l'autre. C'est ça. Alors, ils ont beaucoup repris aussi deux standards. Il y a Bebop Aloula, par exemple, qui est, on va dire, un classique. S'il y a un concert de Johnny, on voit arriver Eddie Mitchell, on sait que ça va être pour chanter cette chanson-là. Et puis, on aura comme ça des trios, par exemple, pour l'Agebot Blues. Finalement, quand on va faire une émission musicale type Taratata, par exemple, et qu'on invite Johnny, on sait qu'il y aura Eddie Mitchell. C'est un peu le rendez-vous familial obligatoire. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Ça n'a pas toujours donné des choses inoubliables, mais sur le principe, c'est toujours le petit sourire qui arrive ici. Alors, il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle d'Eddie Mitchell et quand on demande leur avis à des spécialistes ou même au public, c'est l'authenticité. Ça revient souvent. On parle souvent d'un artiste authentique, quelqu'un qui est resté fidèle à, comment dirais-je, peut-être pas certaines valeurs. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, qui se définit comme un chanteur de rock et qui n'a jamais dévié, qui n'a pas cédé aux sirènes des modes. Il n'y a pas beaucoup de musique électronique chez Eddie Mitchell, effectivement. Et puis, c'est quelqu'un, quand on l'écoute en interview, par exemple, qui ne va pas aller par quatre chemins pour expliquer quelque chose. Il prendra politiquement assez peu position. Il sera vraiment là. Je suis chanteur. Je viens défendre ma position de chanteur. Il avait pris position à l'époque de... Il me semble que c'était à l'époque d'Adopi, au départ d'Adopi. Il prenait position, lui, en tant qu'artiste bénéficiant de sa sème. Il sera vraiment juste là en train de représenter soit sa fonction, soit lui-même en tant que chanteur. Un petit bémol quand même, c'est que la première tournée des Enfoirés, en 88, là, il participe. Il participe avec Johnny, d'ailleurs. Entre autres, il y a Véronique Sanson, il y a Jean-Jacques Goldman. Mais 88, 89, par exemple, là, on le verra pendant les tournées des Enfoirés. C'est les deux seules fois, d'ailleurs. Il y a un seul disque qui rappelle cette période-là. En termes d'engagement et de vie publique, c'est quelqu'un qu'on verra très, très peu. C'est le cas.